Avax, l'avalanche a-t-elle atteint le bout de sa course ? C'est ce que je te propose de voir dans cette vidéo, tout de suite après la petite intro. Ici, on voit que sur Avax, nous avons notre plus bas le 19 juin. Nous avons un mouvement en 3, probablement tronqué en fin de compte ici. Sur les plus hauts du 9 août, on va le notifier de cette manière-là. Les plus bas du 19 juin étaient sur les 13,74 et nous avons atteint les plus hauts sur les 30,82,50. Bien, nous l'avons vu, nous avons un cycle qui s'est terminé sur ces niveaux-là, ici, sur les plus bas du 29 août. Un cycle tronqué, comme on l'avait déjà indiqué sur d'autres instruments. Donc, on est en phase. Et puis, ici, on a le RSI qui remonte fort et qui se bute ici sur la zone des 50. Et donc, les vendeurs sont toujours bel et bien présents. Alors, on a eu deux événements qu'il faut effectivement noter. On a eu le 6 septembre, la chute sur le BTC. Mais on voit que la vague, ça ne l'a pas trop préoccupé, en fin de compte. Il reste un petit peu dans sa bulle. Et on a, bien entendu, il y a quelques jours, l'inflation US qui… Des mauvais chiffres de l'inflation US. Et donc, on est sous pression. On a vu les indices, comment dire, bien descendre. Et donc, là-dessus, la continuation, encore une fois, logique de ces mouvements-là. Si jamais on venait à casser… On va zoomer un petit peu. Si on venait à casser, en fin de compte, ces niveaux-là ici. Voilà, si on venait à casser les 17,47,90 ou éventuellement sur le pivot ici. On voit qu'on a fini un cycle avec cette rupture. Bon, évidemment, on le voit également sur le prix ici. Et si on n'a pas de réaction rapidement, eh bien, cela veut dire qu'on devrait effectivement reconsidérer de la baisse. Allez, dans un premier temps, chercher les 13,65 et potentiellement les 8,55. Vous voyez que les 13,65 nous remettraient plus bas que ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que cela impliquerait, en fin de compte ? Qu'est-ce que cela impliquerait ? Ici, on a les plus hauts d'avril. Donc là, on avait de la continuation baissière ici. On est remonté un peu en 3 sur ces niveaux-là et puis on redescend. On voit que cela ne sent pas très bon quand même. Parce que si on doit prendre ce pivot ici, ce connecteur, donc sur le sentiment là-dessus, vous voyez. Alors, sur le prix, cela donnerait cela. Eh bien, vous voyez qu'on aurait quasiment une séquence baissière en fin de compte. Et là, bon, c'est la porte ouverte à beaucoup de baisses ici. Donc, on voit que pour l'instant, on est toujours baissier sur AVAX. Petite pause dans cette vidéo pour te parler de l'exchange BitGet. BitGet est une plateforme complète de trading disponible sur le web et applications mobiles avec plus de 200 crypto-monnaies disponibles. Tu auras accès à énormément de fonctionnalités comme Le trading en démo pour tester tes stratégies sans risque de perte. Le spot trading. Les futurs avec effet de levier jusqu'à x125, je te conseille de ne pas dépasser x10. Le copy trading qui t'offrira la possibilité de copier automatiquement les stratégies des meilleurs traders de la plateforme. L'accès à un bot de trading fonctionnant grâce à une intelligence artificielle. Des launchpads et un système d'épargne pour déposer tes cryptos avec rendement annuel. Je t'invite dès maintenant à t'inscrire sur la plateforme en passant par mon lien partenaire. Ton email suffira, pas besoin de KYC et tu bénéficieras de 15% de réduction sur tes frais de trading et des accès privilégiés sur les services LensWave. Même si on va dans les petites unités de temps, on avait pu profiter en fin de compte et on en a profité largement puisque sur septembre, alors qu'on est dans la baisse, alors que sur septembre on est dans la baisse, on a réussi quand même. On était dans la baisse ici, on est toujours dans une plus ou moins de continuation baissière. On a réussi quand même à faire du profit ici, mais là maintenant, il va falloir lever le pied sur les achats parce qu'on voit que même dans les petites unités de temps, on n'arrive pas à redémarrer 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 tronqués, 1, 2 et 3. Et donc on aurait de la continuation baissière comme je voulais indiquer avec les niveaux qui ont été cités un petit peu plus haut. Quand on regarde dans les plus petites unités de temps, c'est encore plus désagréable, on va rester sur le 3 heures une première fois. Ici, alors quand on a des 5, on peut espérer en fin de compte voir des flats, c'est-à-dire des choses comme ça en fin de compte. Alors qu'est-ce que c'est un flat ? Un flat, c'est lorsque vous avez, mettons que vous soyez donc ici à la hausse, vous avez un cycle qui se termine. Et puis dans la correction, dans la correction qui va commencer ici, en fin de compte vous avez une première correction, une première jambe baissière, vous avez la correction de la correction mais qui fait un overshoot par rapport au plus haut. Et vous avez un troisième point ici qui peut s'arrêter sous ces niveaux-là ou dessous. Voilà, et vous repartez. Et en fin de compte, votre correction, elle se fait sous cette forme-là. Alors ici, en général, on est en 3, 3, 5 ici, mais on peut également être en 3 là-dessus dans le trading moderne. Je n'ai pas de souci là-dessus. Bien entendu, on peut avoir des choses aussi plus complexes avec par exemple un triangle et une dernière jambe baissière avant de continuer ici. Ces structures sont peu intéressantes à trader parce qu'elles peuvent très vite dégénérer, en fin de compte, en des cycles tronqués ici. Et non pas de reprise haussière ici, mais la 5 vous conduit sur une autre 5 plus bas, en fin de compte. D'accord ? Bien. Donc encore une fois, tout ça, ce sont des considérations basées sur la théorie d'Eliott qu'on a un petit peu revisité ici chez LEMSWAVE pour s'adapter tout simplement à l'observation qu'on fait des charts. On est sur YouTube ici. Donc, je fais de la analyse technique, je ne fais pas de fondamentale. Je me fais un point d'honneur à ne rien connaître des différents projets parce que d'abord, et d'un, ça ne m'intéresse pas et parce que de deux, je suis trader. Donc sur Avalanche, parfois, on peut donner sur tel ou tel coin, on peut être amené à faire un petit commentaire. Bon, je vois que ça déchaîne les passions, etc. Bon, je laisse ça à YouTube, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si on est capable de trouver des setups pour pouvoir faire de l'argent autrement que via le casino ou la loterie. Je vous l'ai déjà dit, si je voulais faire des all-in ou des flips sur quelque chose, je préfère aller au casino parce qu'au casino, au moins, on vous donne à manger. Vous pouvez discuter avec des gens et vous passez un bon moment. Vous pouvez perdre votre argent ou faire un fois 10, un fois 100, etc. Peu importe. Donc, ça arrive une fois de temps en temps, mais de toute façon, vous avez toujours passé un bon moment et vous ne perdez que l'argent que vous voulez passer. Attention, naturellement, à l'addiction. Et je vois que les déferlantes qui arrivent sur ce qu'on peut appeler les lunatiques, je les appelle les lunatiques ici, ou l'XRP Army, il y a des tokens comme ça qui déclenchent un petit peu les passions. Très honnêtement, c'est vraiment, c'est très hilarant à regarder de l'extérieur. Donc, les gens, calmons-nous. On est sur du YouTube. On fait de l'analyse un petit peu light ici. J'essaye de vous montrer des, comment dire, des bases. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous venez sur le Discord, sur le lien est dans la description. Vous regardez les analyses qui sont faites tous les jours. Et puis, à partir de là, vous pouvez mettre des commentaires ou si vous appréciez, si vous ne comprenez pas, si vous avez d'autres comptes, etc. Et là, franchement, sur YouTube, c'est YouTube. Donc, tout le monde chille un petit peu et ça va bien se passer. Donc, je disais ici sur la vax, vous voyez qu'en 3 heures, ce n'est pas phénoménal. Et puis alors, en 4 heures, ça l'est encore moins. Pardon, en 45 minutes, ça l'est encore moins parce que la structure sur le plus haut ici, donc je vous remonte là où est-ce qu'on est. On est en 3 dans la montée ici. On voit le RSI, pardon, du coup, je parle. Et puis, vous voyez, vous voyez, quand on parle d'autre chose que de l'analyse, je perds le fil. Donc ici, je disais qu'on pouvait voir éventuellement une espèce de flat ici, mais vous voyez que ça ne marche pas dans ces conditions parce que sur le 3 heures, vous avez un plus haut ici qui vous indique que ce plus haut là, cet excès ici, ne fait pas partie de la correction, en fin de compte. D'accord ? Donc, sur le 45 minutes, ça veut dire que la 5, et c'est ce que je vous disais, le danger qu'on pouvait avoir, c'est que si vous voyez une 5 ici, ça veut dire que soit on a un rebond qui se met en place, mais ça va appeler à une autre 5. Alors, est-ce que cette 5, elle sera complète ou est-ce qu'elle sera à tronquer ? Le marché nous le dira. Et puis, si on a un plus bas marginal qui vient enlever, en fin de compte, qui vient effacer la divergence ici, d'accord ? Par rapport à ce plus bas ici, ce point-là, eh bien, à ce moment-là, on pourra dire qu'on est dans une triple correction et on pourra envisager le redémarrage. Bien entendu, là-dessus, l'analyse, le seul intérêt de l'analyse technique, en dehors d'écrire des articles ou de proposer des services, comme je le fais sur l'AmSweb, c'est de pouvoir trouver des setups. En l'occurrence, ici, vous voyez bien que c'est soit vous attendez la remontée et vous vendez les plus hauts ici, puisque vous êtes dans un cycle correctif en 3, je l'ai indiqué sur le 3 heures, soit vous attendez patiemment, en fin de compte, qu'en 3 heures, vous attendez patiemment, qu'en 3 heures, vous repreniez, en fin de compte, les niveaux ici et que vous pouviez commencer à vous remettre à faire des longs de cette manière-là. Donc, ça veut dire que vous auriez votre 1, votre 2, votre 3, une correction qui est ce qu'elle est ici, corriger l'intégralité de ce cycle-là. Néanmoins, on voit que le pivot a cédé ici. Et puis ici, vous pourriez avoir 1. Donc là, vous pourriez racheter éventuellement les replis. Et puis 3 ici pour terminer l'ensemble de ce cycle-là qui, on le voit, ne nous mènera pas véritablement haut, puisqu'on corrige déjà relativement bas ici. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de setup. On regarde ce qui se passe. Il n'y a pas trop de chiffres d'ici à la fin de semaine qui devraient tomber sur les indices. Donc, on observe. Et puis, patiemment, on regarde ce qui se passe sur les marchés. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, tu peux poser un petit pouce bleu, mettre un commentaire aussi. Les commentaires désobligeants, je vais arrêter de les lire et ça va passer directement à la poubelle parce que c'est effectivement une perte de temps. si vous n'aimez pas le contenu, eh bien, écoutez, passez à autre chose. Vous avez mieux à faire de votre vie que de marquer des commentaires désobligeants, surtout avec une orthographe et une grammaire approximative. Je ne parle même pas de ceux qui ne comprennent pas le français et qui se permettent de mettre des commentaires. J'ai fait mon petit coup de boue. Je suis dans le déménagement. Je suis un petit peu fatigué. On fait ces vidéos et puis c'est pour recevoir ce genre de commentaires. Franchement, on se demande pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais quand même, il y a une communauté que je tiens à signaler qui est absolument exceptionnelle sur l'Amswave. Donc, ceux qui veulent faire partie des esprits positifs, rejoignez-nous sur le Discord. Vous avez toujours vos 7 jours gratuits d'accès au service et vous pourrez vous faire une idée par vous-même sur pièce. En attendant, je vais vous souhaiter une très bonne journée. On se retrouve un petit peu plus tard. Je vérifie le programme. On se retrouve un petit peu plus tard sur FTM Fantôme. Merci, à bientôt.